Après sa déclaration enflammée plus tôt cette semaine au sujet du bombardement de l'hôpital à Gaza, M. Trudeau a à nouveau été questionné, savoir à qui revient la responsabilité de cette attaque. Vous allez voir, il a refusé de trancher. On sait qu'on est dans une situation qui ne se passe pas seulement là-bas. Les familles, les individus, les communautés ici au Canada sont affectées de façon personnelle et intense par tout ce qui s'est passé. Jamais on aurait dû voir l'effondrement et l'explosion à un hôpital plein d'innocents. Mais c'est pour ça exactement que, oui, on a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant d'établir des conclusions finales et fermes. Une déclaration qui a soulevé lire à la fois du Bnébrite, des amis du Centre Simon-Vizenthal et du Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui exhorte le gouvernement à se rétracter. Pour en discuter, donc, je joins Richard Marceau du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. M. Marceau, expliquez-moi votre réaction à la déclaration de M. Trudeau. Oui, c'est une déclaration qui nous déçoit profondément, qui nous surprend aussi. Vous l'avez bien entendu, juste quelques secondes auparavant, le premier ministre qui se dit que le conflit là-bas a des conséquences ici. Alors, il est important que les faits soient connus, que la vérité soit proclamée. Et quand cette espèce d'accusation non prouvée par le Hamas circule et n'est pas condamnée par le gouvernement canadien, bien, ça a des conséquences ici sur la communauté juive, qui est déjà menacée et, disons, sous tension. Mais qu'est-ce qui vous choque, c'est le fait que M. Trudeau refuse de désavouer la thèse selon laquelle ça aurait été Israël, qui est la thèse avancée par le Hamas, ou ce qui vous choque, c'est que M. Trudeau a l'air de vouloir épargner la chèvre et le chou en disant, tu sais, il y a une communauté juive ici, il y a une communauté arabo-musulmane, ça touche tout le monde, il faut être prudent. C'est lequel des deux? Bien, d'abord, toute mort d'innocents est tragique en soi. Alors, je comprends que les choses soient délicates. Mais on a, le premier ministre, depuis le début de cette crise-là, depuis le 7 octobre où le Hamas a massacré des enfants, violé des femmes, tué des familles entières, brûlé des familles entières vivantes, depuis cette journée-là, le premier ministre Trudeau avait été très clair que le Hamas est un groupe terroriste. Et de voir qu'il donne la crédibilité à l'histoire, ce mensonge que le Hamas fait circuler, est très décevant parce qu'on a un côté, le Hamas qui est un groupe terroriste, il l'a dit lui-même, et de l'autre côté, des alliés proches du Canada, comme non seulement Israël, bien entendu, mais aussi les Américains, qui disent que toutes les indications sont à l'effet que cette frappe tragique n'est pas la faute d'Israël, mais bien la faute d'une roquette palestinienne qu'il ne s'est pas rendue à son but, c'est-à-dire sur Israël. Alors, de voir le premier ministre donner de la crédibilité à un groupe qui l'a lui-même condamné, qui l'a lui-même dit que c'était un groupe sanguinaire et terroriste qui devait être condamné, c'est très incompréhensible de notre part. Sauf que je faisais le tour de la presse internationale un peu plus tôt, puis j'ai regardé, la Grande-Bretagne n'a pas dit « c'est le Hamas, c'est une requête palestinienne », l'Allemagne non plus, la France non plus. Tous ont dit « ça prend une enquête en profondeur ». Je vous cite M. Macron, il dit « je n'ai pas attribué cette attaque parce que nous n'avons pas d'information propre ». Donc, le jour où les services de renseignement français vont consolider l'information, à ce moment-là, je me prononcerai. Donc, il n'y a que les États-Unis qui sont à peu près catégoriques dans l'assignation de la responsabilité sur les épaules d'une requête palestinienne. Les autres démocraties, les autres alliés d'Israël demeurent quand même prudents. Est-ce que ce n'est pas ce que fait M. Trudeau? Bien, deux choses. D'abord, un, M. Trudeau et d'autres de ses ministres s'étaient avancés lorsque c'était arrivé, lorsque cette nouvelle tragique-là a été annoncée. Disons que le doigt du gouvernement canadien semblait fortement pointer vers Israël. C'est ça qui vous a choqué, dans le fond, on s'entend a priori. Bien, en tout cas, c'est une des choses qui nous a choqués parce que les autres leaders démocratiques des autres nations que vous avez citées n'ont pas fait la même chose. Donc, déjà, c'était problématique. Et deux, maintenant que cette déclaration est publique, le fait de ne pas vouloir se rétracter ajoute au problème, à la problématique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les trois organisations juives, qui sont les trois principales organisations juives du Canada, qui, sous bien des enjeux, ne s'entendent pas là-dessus. On dit, bien, ça, c'est problématique. Et on espère que le gouvernement va se rétracter et corriger ce qu'il a dit. Il y a une question, M. Marceau, que je dois vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la prudence du gouvernement Trudeau qui vient d'un malaise, qui est suscité par l'ampleur de la crise humanitaire qu'on voit à Gaza en ce moment, l'ampleur des victimes civiles qui sont tués par les bombardements israéliens? Il n'y a pas une crainte chez vous que ces bombardements incessants, les victimes civiles, que ça finisse par décrédibiliser la riposte israélienne? Mme Latraverse, une seule victime innocente civile est une victime de trop. Point final. Que cette victime soit israélienne ou palestinienne. On est dans la situation actuelle parce que le 7 octobre, le Hamas a décidé d'envahir des villages autour de la bande de Gaza, de tuer des enfants en décapitant certains d'entre eux, d'ailleurs, en tuant des familles entières, en violent des femmes, en tirant, massacrant des jeunes qui dansaient... Il n'y a pas une raison pour aller massacrer des Palestiniens, par exemple. Ce que ça veut dire, Mme Latraverse, c'est que si le Hamas reste au pouvoir à l'heure actuelle, à Gaza, de tels événements se reproduiraient. Ça veut dire que de tels événements se reproduiraient et que d'autres civils seraient touchés. Donc, il faut, pour régler, finalement, le problème actuel, pour s'assurer qu'il y a le moins de civils touchés, il faut s'assurer que le Hamas ne soit plus au pouvoir parce que sinon, ce genre de crise se reproduira et se reproduira et se reproduira. M. Marceau, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.